Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage un gommage très efficace pour éliminer les taches sur le corps et les pieds. Vous pouvez également l'utiliser sur les zones rigides du corps, notamment les genoux, coudes et autres. C'est un gommage à la fois hydratant et purifiant pour la peau du corps, car il vous aide à éliminer les peaux mortes, purifier et nettoyer la peau, éliminer n'importe quelle tache sur le corps et les pieds. Il adoucit également votre corps grâce à l'huile d'olive. En passant, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de liker, commenter et partager mes vidéos. Merci aux anciens pour votre soutien et force. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager la vidéo pour aider au moins une personne dans le besoin. Je t'invite à t'abonner pour plus d'astuces et d'activer la cloche pour être informé dès que je pose une nouvelle vidéo. Ce gommage vous aidera à éliminer les peaux mortes, nettoyer la peau en profondeur tout en l'hydratant et la nourrissant. Il va adoucir la peau et l'aider à se débarrasser de toute impurité qui s'y trouve. Il est déconseillé de l'utiliser sur le visage. Dans un petit bol, ajoutez 4 cuillères à soupe de sel fin. Vous pouvez également utiliser le gros sel. Son côté exfoliant permet d'éliminer les peaux mortes de l'épiderme, faciliter la régénération de nouvelles cellules de la peau tout en la purifiant. Riche en minéraux, il hydrate la peau, affine le grain de peau, facilite la pénétration des substances actives des crèmes de soin et favorise la circulation sanguine. Rajoutez ensuite 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez également utiliser l'huile d'amande douce ou l'huile d'argan. Ici, l'huile d'olive va retenir l'hydratation de la peau tout en la nourrissant. Il va redonner de l'éclat aux peaux terne et adoucir la peau en général. Enfin, mélangez les deux ingrédients. Vous pouvez bien rajouter une goutte d'huile essentielle pour une odeur agréable et apaisante. Commencez par humidifier votre corps afin que le mélange soit moins agressif sur la peau. Ensuite, appliquez le mélange sur la peau. Commencez par les pieds et remontez vers le haut du corps. Tout en effectuant des mouvements circulaires. N'hésitez pas d'insister sur les zones à problème ou à traiter. Enfin, rincez la peau avec de l'eau claire et terminez avec une bonne crème hydratante. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Je t'invite à t'abonner pour plus d'astuces et d'activer la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Kiss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada